Pour cette recette de moelleux au chocolat sans oeufs, il va nous falloir 250 g de chocolat noir, 150 g de beurre, 150 g de farine, 150 g de sucre et 150 g de lait. On va commencer tout de suite par se préparer un bain-marie, on va y mettre notre chocolat noir ainsi que notre beurre. On va ensuite s'occuper de la pâte, on va verser notre farine, une partie du lait qu'on va venir délayer pour éviter de former des grumeaux. On va le verser en plusieurs fois. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, partager, liker, laisser un gros pouce bleu et aussi un petit commentaire sous la vidéo. Je vous le rappelle, la table en vidéo c'est une vidéo sucrée tous les mardis à 18 heures et une vidéo salée tous les vendredis à 18 heures. Alors abonnez-vous et soyez au rendez-vous ! On va pouvoir aussi préchauffer le four à 200 degrés. Notre pâte est presque prête, on va la fouetter très vigoureusement pour casser donc tous les grumeaux. On peut y ajouter notre sucre. On va revenir à notre bain-marie, le beurre et le chocolat fondent assez rapidement. On va mélanger tout ça. Voilà donc c'est bien fondu, nos deux préparations sont prêtes. On va venir laisser refroidir un petit peu quand même le chocolat et le beurre. On peut l'intégrer à notre premier mélange. Un bon coup de fouet pour mélanger tout ça. On va pouvoir verser notre pâte donc dans des moules en silicone, des moules à muffins. On va verser donc jusqu'à la hauteur du moule et c'est parti pour une cuisson au four 25 à 30 minutes à 200 degrés. Voilà c'est donc sortie du four, encore chaud, on va pouvoir venir donc les démouler. Hop on y retourne. Les moules étaient beurrées donc faciles à démouler et vous voyez donc à la coupe au couteau, l'intérieur est encore bien crémeux. Voici donc mes moules au chocolat sans oeufs, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager, liker et surtout n'oubliez pas de vous faire plaisir, à très bientôt et bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada